Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager mes favoris du moment et j'aime bien faire des favoris un peu particuliers parce que ce qui est important pour moi c'est d'apprendre, c'est d'évoluer. Donc mes favoris tournent beaucoup autour de podcasts, de livres, de films, de documentaires ou de créateurs que j'aime beaucoup et que je découvre chaque mois et que j'aime partager avec vous. Alors je commence tout de suite avec une catégorie que j'aime beaucoup, c'est les podcasts parce que vraiment les podcasts j'en écoute tous les jours, que ce soit dans le métro, quand je marche, quand je fais la cuisine, tout le temps. Et ce mois-ci j'en ai découvert un que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui qui s'appelle Crème de la Crème de Pauline. Pauline c'est celle qui a créé Gémyo, je sais pas si vous avez déjà vu dans le métro parisien, si vous êtes à Paris, c'est grande publicité avec le chaton rose, c'est une bijouterie qui est vraiment innovante dans leur marketing et dans leurs produits. Et en fait la créatrice a créé un podcast un peu sur le modèle de Tim Ferriss en anglais, si vous connaissez ce podcast là. C'est à dire que c'est des interviews assez longues d'entrepreneurs, mais pas seulement, ça peut être aussi des athlètes, des peintres, des gens en fait qui ont excellé dans leur catégorie et elle va leur poser des questions, essayer de creuser un petit peu plus, en savoir plus sur eux, savoir comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va chercher aussi, un peu comme Tim Ferriss, à avoir des choses qui sont assez pratico-pratiques, vraiment des techniques qu'on va pouvoir appliquer à sa vie et à ses propres projets. Le deuxième podcast, il est en anglais. Je l'ai découvert grâce à Esther qui est aussi sur Youtube. Et vraiment, ça a été une révélation. Donc c'est The Life Coach School de Brooke Castillo. Je vous mettrai le lien en barre de description comme d'habitude. Et à chaque fois que j'ai besoin en fait d'approfondir un sujet, que je bloque sur quelque chose, je vais écouter un de ses podcasts sur le sujet sur lequel je bloque et vraiment, c'est toujours hyper pertinent. Et ça va au-delà en fait de toutes les techniques de développement personnel que j'ai vues aujourd'hui dans les livres. Vraiment, on voit qu'elle sait de quoi elle parle et moi, en tout cas, j'aime beaucoup son approche. Elle m'a décoincée sur beaucoup de choses. Je vous conseille très très fortement d'aller y jeter un coup d'œil et de l'écouter régulièrement. Vous verrez qu'il y a des chances que ça change votre vie et en bien. La deuxième catégorie, c'est les documentaires que j'adore. Et il y en a plein des géniaux sur Netflix, si vous avez Netflix. Et là, j'ai regardé du coup le documentaire sur Avicii après avoir appris sa mort. Et au début, j'ai cru que c'était un documentaire qui était fait après sa mort. Et je trouvais ça un petit peu glauque parce qu'un petit peu rapide quand même. Et en fait, non, c'est un documentaire qui a été réalisé il y a un an. Et on comprend toute sa vie. On comprend comment il est déjà sa montée au succès, comment ça s'est passé. Et aussi, pourquoi aujourd'hui il en est arrivé à se suicider. Et vraiment, c'est un documentaire qui est hyper touchant, qui n'est pas du tout orienté dans ce sens. Parce qu'à l'époque, évidemment, il était toujours là. Mais c'est à la fois hyper triste parce qu'on se rend compte que c'était un homme hyper sensible qui était en fait très incompris. Et on sent que personne ne l'écoute autour de lui. On sent qu'il n'a personne pour l'aider. Ça reflète vraiment, je trouve, l'importance de s'entourer des bonnes personnes. De vraiment avoir de la bienveillance autour de nous. Parce que je trouve vraiment qu'on voit que les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas intéressés en fait par son bien-être. Mais vraiment que par son succès. Et c'est hyper triste à voir. Après, évidemment, on n'a qu'une petite vue du truc. Il y a peut-être des choses et il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas. Mais voilà, il est très bien fait ce documentaire. C'est un bel hommage en fait à cet homme qui est hyper inspirant. Mais qui malheureusement est tombé dans une spirale, une mauvaise spirale. Donc je vous le conseille vivement. La deuxième série de documentaire, parce qu'il n'y a pas qu'un seul épisode. C'est Shave Stable. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous jure, c'est trop bien. Pour l'instant, j'ai commencé avec la version anglo-saxonne. Je ne sais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait Shave Stable version française. Donc l'étape de chef. Bref, mais la version anglo-saxonne est trop bien. On voit les histoires de chefs, des meilleurs chefs du monde. Comment ils en sont arrivés, là où ils en sont arrivés. On voit évidemment tous leurs plats. On voit toute leur créativité. Comment ils se démarquent les uns des autres. J'ai regardé que trois épisodes pour l'instant. Mais je suis convaincue. J'ai trop hâte de regarder le prochain. Et d'une certaine manière, c'est en train de me réconcilier un petit peu aussi avec la nourriture. J'ai eu pas mal de problèmes ces dernières années. Avec mon rapport à la nourriture. Et là, c'est en train de me faire voir les choses autrement. De nouveau être dans ce côté les peu mais bien. La qualité, c'est pas la quantité qui compte. Mais vraiment la qualité. Et de retomber amoureuse au final de la bonne cuisine. Retomber amoureuse du fait que la cuisine c'est aussi un art. Donc vraiment, regardez ce documentaire. En plus, c'est génial parce que c'est des petits épisodes d'une heure. Et ça se regarde hyper facilement. On va rester du côté de Netflix avec les séries. J'en ai regardé beaucoup cet hiver. Alors que ça faisait un an et demi que j'en regardais plus vraiment. Donc si ça vous intéresse une petite vidéo aussi avec toutes mes séries préférées, dites-le moi en commentaire. Celle, on va dire, que j'ai regardé récemment et que j'ai beaucoup aimé. Il y a The End of a Fucking World. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, c'est deux ados qui fuguent de chez eux et qui vont vivre une aventure ensemble. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est des épisodes de 20 minutes et il y a 10 épisodes. Et c'est une seule saison. Donc au final, c'est presque comme un film qu'on peut regarder en une soirée. Si on a un peu de temps. Et franchement, elle est très sympa. A la fois côté humour et à la fois l'histoire est quand même bien poussée. Et bien cool. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis bien penchée science-fiction aussi. Donc j'ai beaucoup aimé la série Altered Carbon. C'est mon frère qui m'en avait parlé. C'est vraiment quelque chose de futuristique. Et ça se passe en fait. Les humains sont devenus immortels. Et on voit vraiment les différentes classes sociales qui se sont créées à cause de ça. C'est vraiment dans un futur assez lointain. Mais à la fois ça fait se poser des questions. Et c'est vraiment divertissant et très sympa. Et évidemment, je me suis aussi fait taper par le phénomène La Casa del Papel. J'ai adoré cette série parce qu'elle est hyper bien écrite, hyper bien pensée. Les personnages sont vraiment attachants. Et ce que j'aime, c'est que c'est à la fois hyper créatif. Et ça reste quelque chose d'un braquage. Mais c'est pas dans une optique de promouvoir la violence. Et du coup, vraiment, cette série, si vous y êtes pas encore mis, elle vaut le coup. Ensuite, j'ai deux applications que j'ai découvertes récemment et que j'aime beaucoup. La première, c'est Quality Time. Et en fait, cette application va permettre de calculer tout le temps que vous passez sur votre téléphone. Combien de fois vous allez l'ouvrir ? Combien de fois vous allez utiliser vos réseaux sociaux ? Et combien de minutes et d'heures vous passez sur votre téléphone chaque jour ? Alors, je suis la première à passer beaucoup de temps sur les réseaux. Entre Instagram et YouTube, je passe environ deux heures par jour sur mon téléphone. C'est beaucoup. Mais je trouve que, comme tout, la première étape, c'est déjà de s'en rendre compte, d'en avoir conscience. Et pour ça, cette application, elle aide beaucoup. Parce que je suis sûre qu'en fait, on passe tous autant de temps. Il y a des statistiques qui ont été faites et qui montrent qu'on passe environ deux heures sur son téléphone chaque jour. Mais beaucoup d'entre vous me diront peut-être, oh mais c'est impossible, je passe pas deux heures parce que c'est cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Mais toutes ces cinq minutes-là, mises ensemble, au final, ça fait beaucoup de temps. Donc, c'est très bien pour prendre conscience de ça et essayer de diminuer, essayer d'être plus connectée avec notre vie au lieu d'être connectée avec nos écrans. Même si, évidemment, j'adore ça d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que j'y passe autant de temps. La deuxième application, c'est Mapster que je viens tout juste d'installer. J'en avais déjà entendu parler, mais moi, en fait, j'utilisais Google Maps. Donc, je vais vous montrer sur l'écran à côté comment je l'utilisais. Mais en fait, pour à chaque fois que je découvrais quelque chose, j'enregistrais sur mon Google Maps et je pouvais créer des listes. Ce qui est très pratique. Mais au final, j'ai l'impression que Mapster est quand même mieux foutue à ce niveau-là. Et surtout, ce que je vois comme intérêt, c'est qu'on peut ajouter des amis et avoir, du coup, toutes les bonnes adresses de ses amis pour garder tous les restaurants, tous les bons plans. Donc, le concept est hyper cool. Si vous avez un Mapster, surtout sur Paris, n'hésitez pas à me le partager en commentaire parce que, du coup, je suis hyper curieuse de découvrir plein de bonnes adresses ici et de vous faire découvrir les miennes. Donc, je vous mettrai mon lien en barre de description. Je rajoute une catégorie cette fois qui est la catégorie musique. Et moi, j'utilise beaucoup Spotify. Et sur Spotify, j'avoue que j'ai pas vraiment de playlist à moi, mais que j'utilise les playlists déjà faites. Mais du coup, j'aime bien découvrir de nouvelles playlists. Donc, il y en a deux aujourd'hui que je veux vous partager. La première, c'est Mood Booster qui est hyper cool pour le matin. C'est celle que je me mets en ce moment. Je change assez régulièrement parce qu'au bout d'un moment, on connaît à peu près toutes les musiques. Donc, voilà, si vous en voulez une pour le matin, c'est celle-ci. Et pour le soir, celle que j'utilise, c'est Relax & Unwind qui est hyper cool le soir pour se relaxer quand on a juste envie de faire sa petite pop-up, de mettre ses petites bougies, de faire sa petite infusion. Bon, ça, c'est peut-être que moi, mais voilà, c'est hyper cool pour se détendre. Du côté des bouquins, j'avoue que j'ai un petit peu plus privilégié les documentaires, les séries et tout ça ces temps-ci. Donc, j'en ai lu un peu moins. Ce qui me sauve encore une fois, c'est les audiobooks parce que comme les podcasts, je les écoute dans les transports en marchant et tout ça. Et celui que j'ai écouté récemment, c'est celui de Kevin Hart qui est un comédien américain. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il ne fait pas que le lire assez monotonement, si c'est un mot, mais vraiment, il le joue. Et du coup, c'est hyper divertissant et c'est pas du tout... Des fois, les audiobooks, ça peut endormir un petit peu en fonction des circonstances et là, pas du tout. Et c'est toute l'histoire de sa vie qui est genre... En fait, c'est justement le titre, c'est genre, c'est pas possible que j'invente ça. Et clairement, c'est pas possible qu'il invente ça, c'est assez fou. Il a eu des rebondissements de malades dans sa vie. C'est les montagnes russes pour finalement arriver quand même à un degré de succès, si je puis dire, assez important. Et voilà, donc il est hyper intéressant, rempli de leçons de vie, mais avec beaucoup d'humour, parce que c'est un humoriste, donc forcément, il est très très drôle. Donc, je vous le recommande vivement. Alors, côté créateur, influenceur, youtubeur, enfin, peu importe comment vous voulez l'appeler, là, j'ai eu un gros coup de cœur sur la dernière vidéo de Solange Te Parle. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo, il me semble, des youtubeurs à découvrir, mais Solange Te Parle, c'est une de mes youtubeuses préférées. Elle est géniale comme elle amène les sujets, elle a vraiment créé un personnage à travers ses vidéos. Et elle parle de tout, sans tabou. C'est vraiment une youtubeuse qui sort de l'ordinaire et qui apporte beaucoup. Et sa dernière vidéo, elle est sur le livre de Steven Pressfield, qui est l'art de la guerre, ou la guerre de l'art... La guerre de l'art ? La guerre de l'art, parce qu'il y a aussi un livre très connu qui s'appelle L'art de la guerre, mais là, c'est la guerre de l'art. Et ce livre, c'est un de ceux qui ont vraiment changé ma vision des choses sur la créativité, pardon. Et justement, sur tous les doutes qu'on peut avoir, tous les blocages, la résistance, c'est comme ça qu'il l'appelle. Elle a fait un super résumé de ce livre dans cette dernière vidéo, donc je vous mettrai le lien, parce que je trouve que du coup, elle le rend accessible à plein de personnes. Et je trouve ça trop top. La deuxième youtubeuse que, pour le coup, j'ai découvert ce mois-ci, et que je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas avant. Elle est américaine, par contre, mais c'est Pick Up Lines. Et vraiment, ces vidéos sont hyper... je sais pas, c'est relaxant. C'est hyper inspirant. On apprend beaucoup de choses aussi, parce que c'est nutritionniste, mais qui a une alimentation 100% végétale. Du coup, c'est beaucoup de vidéos autour de l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup de développement personnel, avec les habitudes, les routines, enfin toutes ces vidéos que moi, je continue d'adorer, parce que ça me donne plein d'idées. Et vraiment, elle est douce, et vraiment, ça m'inspire en fait, la manière dont elle fait ses vidéos. Pour mes vidéos, peut-être, un jour, j'atteindrai ce niveau-là, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, allez y jeter un coup d'œil si, pareil, vous parlez anglais, parce qu'elle est vraiment géniale. Et je vais finir avec un favori, destination. Le week-end passé, j'ai pu aller en Bretagne, à Morlaix, et on a pu visiter aussi Carantec, qui était juste à côté. Et ça a été un gros coup de cœur, même si je n'ai pas eu beaucoup de temps du tout, comme vous pouvez vous en douter. Mais Morlaix, c'est une toute petite ville qui a beaucoup de charme, qui vraiment, que ce soit ses petites maisons, son grand act-duc, là, qui est en plein milieu de la ville, avec le fleuve qui passe au milieu, elle est vraiment hyper mignonne. Et Carantec, c'est au bord, du coup, de la mer, et vraiment, c'est hyper sauvage, c'est hyper beau. Ça me donne tellement envie de retourner en Bretagne et d'aller découvrir beaucoup plus longtemps et beaucoup plus. Donc, si vous êtes breton et que vous avez des conseils de ville à visiter, vu que je suis à Paris, je pense que pour moi, ça sera beaucoup plus accessible. N'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire, parce que là, je suis assez convaincue. Il faut avouer qu'en plus, on a eu un week-end hyper ensoleillé, donc c'était vraiment génial. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce en l'air, parce que ça aide à faire connaître la chaîne de plus en plus. Et je compte sur vous pour me laisser un commentaire avec vos favoris, parce que ça m'intéresse toujours beaucoup. En général, on a les mêmes goûts, et vous me faites découvrir plein de nouvelles choses, donc ce serait vraiment top. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !